bonjour à tous c'est le groupe vrai tech bienvenue dans cette cinquième partie concernant notre formation photoshop DAZ aujourd'hui de voir comment faire un logo donc voici notre application c'est adobe photoshop cs6 donc voici déjà mes deux logos que j'ai créé j'ai créé l'autre là ça c'est le logo du facebook et l'autre là je l'ai fait uniquement comme ça j'ai pensé je l'ai fait comme ça donc l'importance de faire des logos donc si vous avez par exemple des entreprises des sociétés des pages des chaînes donc vous pouvez créer vous même votre propre logo et vous mettez là bas sinon vous pouvez créer des logos et vous envoyez par exemple sur internet parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de ça pour faire notre logo on a besoin c'est d'une faille donc je viens d'un fichier voici fichier je clique là dessus je prends nouveau ici je crée une nouvelle feuille je peux prendre ici un centimètre la hauteur en centimètre la résolution en pixels par centimètre et je prends ici au niveau de la largeur je prends 16 au niveau de la hauteur je prends 20 et au niveau de la résolution je prends 300 je clique sur ok après ça je viens ici là c'est tout le cardenas je double clic là dessus je clique sur ok donc je copie cette feuille là après avoir sélectionné je copie je viens dans édition copier et je colle je peux mettre ctrl v ou bien je viens dans édition je mets coller donc si on a on voit maintenant s'il ya des calques il ya quatre à zéro et calque 1 pour le calque 1 là je sélectionne on voit bien ici c'est calque un seulement qui est sélectionné donc je mets shift c'est à partir de là notre calque 1 a été nettoyé donc je sélectionne d'outils là je vérifie ici si les deux options là sont gauchées donc je déplace ici ma feuille ici en haut c'est le brouillon et en bas c'est le propre maintenant je commence à faire mon logo je prends l'outil là l'outil des sélections rapide pardon l'outil rectangle des sélections je viens ici j'ai fait un cercle voilà après comme ça je viens je prends ici la couleur que je vais je peux prendre par exemple cette couleur là je mets ok et je viens ici là où il y a pour pour des peintures je clique là dessus et je viens je sélectionne le calque là je viens je sélectionne à l'intérieur je sélectionne à l'intérieur comme ça après je me déplace avec les touches d'établation vous placez ça au beau millier je prends shift cifre donc je vois encore c'est nettoyé maintenant on va essayer de définir ici le lier donc j'ai double clic sur ça je viens je prends ici je coche lierre externe je double clic là dessus et je viens ici je prends normal ici j'augmente j'ai pu augmenter ça j'ai encore si si j'ai pu changer la couleur ou bien voir je prends la couleur noire par exemple ok je clique sur ok à partir de là je viens je prends l'outil là et si je peux déplacer ça au propre donc je vais essayer encore d'ajouter quelques éléments pour rendre notre logo plus joli je peux venir ici toujours je prends comme ça pardon je prends l'outil ellipse des sélections il fait toujours comme ça voilà après je viens je prends pour les peintures je peux changer ici la couleur je prends la couleur verte je clique là dessus et je viens je prends pour les peintures je clique ici après ça je prends ça encore je sélectionne à l'intérieur pour sélectionner vous maintenez le bouton gauche la souris et vous faites déplacer la souris je vais déplace je monte un p je fais encore chiffre des lettres on prend l'outil rectangle de sélection on sélectionne ça et on vient dans édition on prend si on copie donc on colle donc à partir de là je peux prendre l'outil là je me déplace si je veux il fait comme ça comme un logo ou bien je rentre ça plus joli donc je coupe j'enlève la partie là chiffre cible et je prends l'outil j'envoie ici je maintiens le bouton gauche de la souris je fais déplacer ici encore je fais déplacer un p après ça j'applique ici et je viens dans édition il vient au niveau des transformations je prends la déformation à partir de là on déforme ça un peu comme on veut après je viens je prends l'outil le texte j'écris ici j'augmente ici la taille du texte j'écris ici c'est vrai informatique et technologie je clique là dessus je viens je déplace je le déplace je le déplace je maintiens je viens je prends le texte ce que j'ai abrégé ici vrai informatique et technologie donc j'écris ça donc vrai informatique l'informatique l'informatique et technologie l'informatique et technologie donc je prends ça j'envoie ici d'abord je change la couleur je prends le texte je change sur la couleur je prends la couleur noire ok et je prends ça je me déplace je l'envoie en bas ici donc une fois ici je viens je clique sur le texte je sélectionne le tout je viens ici je prends l'outil là ça donc ici là où c'est écrit ça je peux changer je prends par exemple arc bien courbe le nombre lequel moi j'ai pas un arc donc je viens j'ai diminué il fait le clic sur ok je prends ça je me déplace je déplace l'écriture à partir de là je peux prendre l'outil là transformation je viens ici déformation dans déformation à partir de là je vois que c'est c'est bien écrit j'écriture à partir de là on voit que ça a été bien fait donc on va essayer de faire rapidement le logo facebook et pour faire ça je viens ici uniquement je change la couleur parce que facebook comme ça donc je prends ça voilà je prends ça et j'ai bien ici avec l'outil là je sélectionne comme ça sélectionne comme ça et je prends ici pour les peintures je cherche là où c'est sélectionné c'est ça voilà après j'ai fait mon f et le f c'est comme ça je prends ça en couleur blanche 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 je clique là dessus et je prends ça et je le déplace je le maintiens ici j'ai diminué ok 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 après il faut que je fasse un arc de cercle et pour le faire je peux prendre ça par exemple je peux prendre comme ça donc je prends ici toujours blanc couleur blanche je prends ça j'écris là dessus après j'ai bien j'ai sélectionné une partie je prends ça j'ai sélectionné une partie je prends ça j'ai sélectionné une partie je colle encore édition coller je prends ça je me déplace donc je diminue ici pour le reste vous allez essayer de faire parce que ici il suffit de prendre maintenant comme ça je termine je prends comme ça je prends le contrôle c 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 Donc voici maintenant j'ai peut enlever ça pour enlever ça je clique sur ça je prends tout ça je fais shift cycle donc security et je viens je sélectionne ça c ici je l'envoie au propre , maintenant je vais voir avec ça non, non je copie avec fusion édition copier avec fusion ctrl vite je prends l'outil là je viens je place donc on a fait des logos donc à partir de là on voit qu'on a fait des logos pour ce qui est là maintenant je peux prendre tout ce qui est là j'ai fait édition recadré pas dans image recadré et à partir de là on a nos deux logos donc je vous remercie beaucoup